Musique Notre balade du jour va nous emmener au confluent de la Seine et de l'Heure, là où les deux cours d'eau ne sont plus séparés que d'une dizaine de kilomètres. Musique Partons en direction de l'Heure et plus précisément sur la commune d'Aquigny. Du pont de la rivière, on découvre une jolie vue sur le château Renaissance de la fin du XVIe siècle. Construit par Philibert de Lorme à la demande d'Anne de Montmorency Laval, épouse de Louis de Silly, ils s'inspirent de l'amour éternel à travers leurs initiales entrelacées. Musique Au XVIIIe, le château est agrandi et l'architecte Charles Thibault reconstruit l'église, la chapelle ainsi que le petit château. Le parc est un jardin dessiné également au XVIIIe siècle au confluent de l'Heure et de l'Hiton. On compte notamment deux éléments remarquables, le potager et l'orangerie. Il est ouvert au public les après-midi, à la belle saison. Musique A peine deux kilomètres plus en aval, nous découvrons le château de Painterville. Sa construction est débutée sous l'initiative de Pierre le Pesant de Bois-Gilbert, illustre fondateur de l'économie libérale et sociale. Le parc regorge d'arbres magnifiques en bordure de l'heure. Musique Quelque peu délaissé, le château retrouve peu à peu sa splendeur sous l'initiative de ses propriétaires actuels. Il accueille des conférences économiques et sociales. Musique Nous arrivons ensuite à Louvier. Avec ses 20 000 habitants, c'est la commune principale que nous traversons. Cité drapierre dès le XIIIe siècle, Louvier s'étire dans le fond de la vallée de l'Heure. Environ une vingtaine de bras de rivière, naturelle ou artificielle, quadrille la ville. Nous découvrons le cloître des pénitents qui est le seul en Europe établi sur l'eau. Sa construction date du XVIIe siècle. Quant à l'église Notre-Dame, les parties les plus anciennes remontraient au XIIe et les plus récentes au XVe. On remarque d'emblée le superbe Porsche de style gothique flamboyant et sa tour Bellefroie, exemple d'architecture militaro-religieuse. Nous rejoignons maintenant la Seine en arrivant à Venable. Ici se cache un petit port de plaisance fluviale. Il est situé sur un lac d'une superficie de 190 hectares avec un accès direct à la Seine. C'est l'endroit idéal pour y amarrer son bateau parmi les 130 places existantes, mais aussi pour y pratiquer des activités comme le ski nautique sans perturber le traflique fluvial. Le lac est aussi un lieu de pêche réputé. Nous progressons ensuite en descendant la Seine pour arriver sur la commune d'Andée. On découvre le moulin au sein d'un parc de plus de 10 hectares. Classé au monument historique, sa construction remonte au XIIe siècle. Le moulin a été un haut lieu de la nouvelle vague, accueillant notamment François Truffaut pour Jules et Jim. Véritable havre de paix, le moulin est maintenant un centre artistique et culturel qui s'est donné pour mission d'encourager les arts et les lettres en ouvrant ses portes à ceux qui souhaitent travailler dans un cadre exceptionnel. Il est reconnu au niveau international et classé comme trésor de la culture cinématographique. Quatre kilomètres à peine nous séparent du moulin de Conel. Les premières traces de présence remontent au XVIIe siècle. Comme celui d'Andée, il était destiné à moudre le blé des vassaux de la baronnerie. On peut considérer que le moulin de Conel aurait fonctionné en tant que tel jusqu'en 1860, date de la construction du barrage de Pauze. Au début du XXe, le moulin est reconstruit sous forme d'un manoir. Aujourd'hui hôtel et restaurant réputé, il fait le bonheur des gastronomes à la recherche de calmes et d'un bel ensemble architectural. Musique de générique Prenons ensuite de la hauteur avec la côte des deux amants. Ce lieu tient son nom d'une légende du XIIe siècle. Il évoque l'amour impossible d'un jeune couple. C'est aussi un éperon calcaire d'une hauteur proche de 100 mètres qui domine la vallée de la Seine et celle de l'Andelle. Il offre un magnifique point de vue sur les lacs en contrebas ainsi que le barrage et les écluses d'Enfreville sous les monts. De l'autre côté de la rive se trouve le village de Pauze. Au XIXe siècle, la majorité des Pauziens travaillaient pour le fleuve, à l'heure charpentiers de bateaux, pêcheurs, cordiers. Le chemin de balage mène au remorqueur Fauvette de 1928 et à la péniche Midway reconverti en musée de la bâtellerie sur la Seine. Nous arrivons sur la commune des Dents. C'était jusque dans les années 30 le point de confluence entre la Seine et l'heure. Mais les services de navigabilité ont décidé de construire deux digues afin de privilégier le bras principal et reporter ainsi, d'une dizaine de kilomètres, le point de rencontre. On assiste depuis à un balai entre les deux cours d'eau. Tandis que la Seine a depuis un parcours plus rectiligne, l'heure ondule jusqu'à se rapprocher à quelques dizaines de mètres seulement. Il y a même un premier contact sur la commune de Pont de l'Arche avec son barrage. La petite cité Arche-et-Pontaise nous fait découvrir l'église Notre-Dame-des-Arts du XVIe siècle, qui est un édifice de style gothique flamboyant. Elle n'a jamais été finie. Elle est protégée par des remparts qui, eux, datent du XIIe siècle, période de règne de Philippe-Auguste, VIIe roi de France. Dernière étape historique de notre parcours, l'abbaye Notre-Dame de Bonport, cachée derrière un mur d'enceinte. Elle a été fondée au XIIe par le roi d'Angleterre et duc de Normandie, Richard Coeur de Lyon. Sa position stratégique représentait un enjeu politique et économique en Normandie vis-à-vis de la France. Cette abbaye cistercienne a souffert de la Guerre de Cent Ans, mais surtout de la période qui a suivi la Révolution. Si l'abbatiale et le cloître ont disparu, c'est l'un des rares exemples d'abbayes cisterciennes normandes possédant encore en grande partie ses bâtiments claustraux du Moyen Âge. Certaines parties ont été modifiées au XVIIIe siècle, comme les anciens dortoirs donnant sur une galerie, aujourd'hui lieu d'exposition artistique temporaire. Cette abbaye est ouverte au public les après-midi à la belle saison et accueille également des conférences, des séminaires dans un cadre magnifique. Encore quelques kilomètres, quelques hésitations et finalement l'heure finit par se jeter dans le fleuve. Ainsi s'achève notre balade normande consacrée aux confluents de la Seine et de l'Heure. Si vous avez aimé, merci de partager et abonnez-vous pour les prochains épisodes. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501